A tout à l'heure Je sais que tu me liras, tu lis tout le temps Même pendant les conversations, tu as toujours un livre ou un journal auprès de toi Comme le murmure nécessaire du monde Parfois, tu lèves les yeux au-dessus de tes petites lunettes Et tu replonges, à peine dérangé par le bruit des voix Depuis toujours, la lecture est ton espace Ton souffle, ta respiration Tu lis sans prononcer, tu embrasses les mots Ça m'a toujours épatée, cette façon de filer dans les pages De déchiffrer un texte d'un regard Moi, je dois retourner les phrases plusieurs fois, comme un bonbon Afin que monte enfin le sens Ce que je veux te dire, Michel, je vais te l'écrire Ce sera plus facile pour toi Tu n'auras pas à supporter le bruit des mots dits Je vais te parler Avec des mots écrits Je vais pleurer Je vais hurler sans faire de bruit Sans te déranger Tu n'auras que ce geste sur ton livre Du plat de la main Que je t'ai vu tant de fois répéter pour tourner la page Comme une cale à s'échapper Parce que je veux que tu saches ce qui est arrivé La ville est déserte Il fait froid Je te dépose dans la petite brume entre la nuit et le jour Devant le laboratoire d'analyse A tout à l'heure M'as-tu dit en sortant de la voiture Je n'entendrai plus jamais le son de ta voix A tout à l'heure Une vérité grave Cachée dans une petite formule C'est toi cela La justesse de la pensée Dans la plus grande simplicité L'élégance A tout à l'heure Je le ferai graver sur ta tombe On ne peut pas regarder le Mont Blanc en face Il fait grand goût ce samedi 27 octobre Le cimetière rayonne Tes amis sont là Chamonniard Briançonnet Parisien Grenoblois Guide Auteur Lecteur Avocat Serveur Journaliste Chef d'entreprise Amis d'enfance Et la troupe des amis de rencontre Un soir ou deux peut-être Avec qui tu as bu un verre Échanger quelques mots Quelques rires Serrés en petits groupes Ils ont envahi le cimetière Et chacun porte le souvenir des choses Partagées avec toi Mon fils était très populaire A lancé ta maman Qui n'a pu contenir Cette petite percée de fierté Échappée de son immense chagrin Lorsqu'elle a vu le cortège S'étirer du parvis de l'église Jusqu'au cimetière On n'avait pas vu ça Depuis l'enterrement de Lionel Theret Lui a-t-on les répondu Trois guides viennent de chanter D'autres personnes marchent dans les allées Chuchotent le long des tombes Qui déroulent dans le granit L'histoire de l'alpinisme Theret Lachenal Rébuffa Wimper Personne ne peut se résigner A quitter ce jardin Où l'on vient de te déposer Au pied de la montagne Avec les grands Le soleil blanc Fige une image de carte postale Un beau matin d'automne Comme dit ma petite chanson Alpiniste Durant toute sa vie Michel fut un initiateur Il aimait faire aimer Ce qu'il aimait Lequel de ses amis Sportifs ou non N'a pas fait une sortie Sous la lune A ski de fond Dans le Val Ferret Côté italien du Mont Blanc Ou en ski alpin Dans la vallée blanche Qui n'a lu Les saisons de Maurice Ponce Ou le journal de Léoto Et combien Quand il fut éditeur Consentir la main sur le cœur A trancher vif leur texte Pour lui donner plus de vigueur Michel donnait Pas de leçons Pas de discours Juste l'allégresse De partager le jeu de la vie Alors ils ont commencé Par la Brenve Le versant italien Du Mont Blanc Encapé à cordes tendues L'un derrière l'autre Il faisait beau Et dans ce grand cirque Englacé Michel et Patrick Était envahis D'une joie tranquille Michel a posé Quelques broches Juste pour passer Le mur de glace final Il l'a sorti Sans difficulté Un vrai bonheur Patrick était étonné Par la facilité De son chef de cordée Dans la face nord Du triolet Qu'ils gravissaient Par la voie Grelot Ils ont rattrapé Une cordée de Suisse Ils avaient plaisanté Au-dessus du vide Comme au comptoir D'un bistrot Michel avait une telle assurance Il rayonnait En montagne Il était toujours enthousiaste Et Patrick était heureux D'être le bon second Qui profitait De la décision de Michel De remplir son carnet de course Avec de grandes voix Les deux amis On gravit beaucoup En ce mois d'août 1977 Et tout se passait bien Jusqu'à la voie Sans nom A l'aiguille verte Partis en fin de journée Par la dernière benne Du téléphérique Des grands montais Ils bivouaquèrent un peu En dessous de la cabine Après un quart d'heure De marche Dormir là-haut Au pied de la face nord Des drues C'est impressionnant Cette immense face noire Monumentale Dressée au-dessus De leur petite tente Patrick trouvait même Que c'était lugubre Bon bah c'est pas sombre C'est la montagne C'est incroyable S'exclame Michel Je sais pas pourquoi Moi je le sens pas Il fait pas beau Il fait pas assez froid S'inquiète Patrick Ben tu vas voir Demain Le temps sera au beau La neige sera bien gelée Et c'est ce que décrète Michel En s'enfournant rapidement Dans son duvet Pour la courte nuit Qui s'annonce Patrick lui a du mal A s'endormir Il sort du stage de guide Où on lui a appris Des règles de prudence Fais attention La montagne est toujours Plus forte que toi Tu peux rentrer à la maison Demain la montagne Sera toujours là Elle t'attend Au lever le lendemain matin Vers 2h Patrick touche la neige C'est pas bon C'est pas gelé C'est trop mou Mais si Mais ça va geler plus tard Vers 4h du matin Rétorque l'inébranlable optimiste Les deux alpinistes N'ont pas fait 10 minutes De marche vers le pied de la voie Qu'ils sont arrêtés Par un fracas assourdissant Qui résonne dans l'air Comme dans une cathédrale Une avalanche Vient de balayer Le nant blanc Sous leurs yeux Ils sont perchés Sur un petit éperon Au premier rang Pour un son et lumière Étincelant de neige Et de cailloux qui volent Cette fois-ci Patrick est sûr de lui On n'y va pas Tu m'as demandé T'as raison Non ça craint On va passer de l'autre côté On va faire le couturier Le couturier ? De l'autre côté ? Mais non mais on va pas faire le couturier Si ça gèle pas là Ça va pas geler derrière Ah mais si si tu vas voir Ah non c'est bon le couturier Ok Concède Patrick On va voir Et si c'est pas bon On rentre Marché conclu Voici la cordée en marche Il faut remonter Michel fluait devant Tenait bien sur la neige Patrick plus charpenté S'enfonçait de 10 cm A chaque pas Ça gèle pas Ah crie Patrick à Michel Qui avance Imperturbable Mais si mais si Ça va geler Ça va geler Ouais mais enfin Pour l'instant C'est très mou A la lueur de leur frontale Ils attaquent le couloir couturier Une lame blanche Glissée comme un couteau Entre deux monstres de granit L'aiguille verte Les deux amis ont une pensée Pour Armand Charlet Le grand guide Chamoniar Qui ouvrit le Nant Blanc Et réalisa Sans ascension de la verte Au début du siècle dernier Les alpinistes Cela peut surprendre N'ignorent jamais Dans quel pas Ils mettent leurs pieds Et de quel prédécesseur Glorieux Ils sont les suiveurs L'alpinisme se découvre Souvent dans les pages Avant de se lire sur le terrain On n'escalade pas De la même façon Un itinérail ouvert Par Wimper Par Cassin Ou par Bonatti Et une voix obscure Que l'histoire n'a pas retenue Alors ce jour-là Les deux jeunes gens Sont au pied Des plus hautes parois Granitiques des Alpes Dans les terres de la littérature Ils avancent en réversible Chacun à son tour Prend la tête d'une longueur Ça tient plutôt bien Sous les crampons Mais quand le jour Commence à percer Ils s'aperçoivent Qu'ils ne sont pas Dans le couloir du couturier Mais dans le cordier Légèrement plus exposé Au serac du sommet Le bruit A précédé la chose Une armoire S'est détachée du haut Et tombe en brambissant Michel qui est en second A le temps de hurler C'est rac Les deux amis se projettent Sur la droite Se protègent la tête La bombe est passée A quelques mètres Bon cette fois On rentre Cléronne Patrick Ils ont redescendu Les quatre longueurs Qu'ils venaient de faire Ils se sont installés Sur la neige En bas A l'abri Et Michel D'un naturel peu bavard A simplement dit Bon ben maintenant On dort Il a dormi tranquillement Jusqu'au lever du jour Complet Patrick lui n'a pas Fermé l'oeil de la nuit Conscient d'avoir échappé A deux reprises A la mort Quant à Michel Il ne lui restera Que le souvenir D'une belle sortie en montagne Ton écriture fine Noircit les pages D'un minutieux cahier des charges Il trace Les grandes lignes Tu écris Des textes qui respectent Un équilibre Entre aventure Et écriture Sans aventure La montagne se résume A un espace Un lieu Une région Or nous sommes Très circonspects Quant à la qualité De la littérature régionale Qu'affecte le chauvinisme L'abus de pittoresque Le conformisme Il s'agit trop souvent D'une littérature Qui limite ses ambitions Aux frontières de sa région Sans écriture L'aventure se résume A l'exploit A la notoriété Donnée à celui-ci Et très souvent Il ne s'agit pas De livres Avec ce que ça comporte De vérité De sincérité De courage Mais d'articles De magazines Boursouflés en livres Et qui durent Ce que durent ces textes C'est-à-dire L'espace d'un De quelques mois Ces cahiers Rédigés un an Avant la création Des éditions Guérin Contiennent l'essentiel De ce que tu as fait Tu as tracé une ligne Et tu l'as suivi Souvent contre le vent C'est beau De suivre le chemin Qu'on s'est tracé Comment imaginer Que ces notes Montreraient aussi le mien Quelques années plus tard Quand tu seras parti Comment penser Que j'aurais la folie De continuer à travailler Pour une maison d'édition Pour laquelle Je ne me sentais pas De légitimité Je les ai souvent tournées Ces petits cahiers Pour trouver des réponses Je ne suis pas alpiniste Je n'aime la montagne Que vue du sentier Qui y conduit Pourquoi avoir continué Sans toi Sans doute parce que J'avais des amis Autour de moi Qui m'ont encouragée Et beaucoup aidée Mais je n'avais pas L'ambition de te remplacer Quelle bêtise Que cette phrase Qu'on entend toujours Personne n'est irremplaçable Enfermée dans ce qui Après ton départ Était devenue Une prison de pierre Sous des ciels Trop petits Dans des hivers Sous le zéro J'ai essayé De suivre ton exemple De suivre ton exemple Michel De mettre Mes pas dans les tiens Je me disais souvent Comment ferait-il Dans ce cas-là Les relations Avec les auteurs Les difficultés financières Les heures de relecture De réécriture De correction Cette vie monacale Dont tu parlais souvent Qui est celle d'un petit éditeur Je l'ai endossée Avec le sentiment Que j'enfilais des bottes Trop grandes pour moi Mais que j'allais vivre Plus près de toi Je voulais comprendre Tu m'avais dit Tous les matins Quand je vais travailler Je pars à la guerre Je n'y avais pas cru Pensant que tu exagérais J'ai su plus tard Ce que ça voulait dire J'ai compris que c'est en première ligne Qu'on prend les coups Jusque-là J'avais picoré Tiré un fil Dans le tissu Des tâches multiples Qui conduisent A la publication d'un livre La rédaction D'un texte de présentation D'un dossier de presse La relecture D'un livre Qui ne demande Qu'un peu de cosmétique Je me dérégale Comme les enfants Qui ne mangent que les fruits Sur la tarte Et laissent la pâte L'édition est un métier dur Mais peut-être Le plus beau métier Je pénétrais Sur la pointe des pieds En essayant de me faire Toute petite Dans un milieu d'hommes Et de femmes intraitables Je comprenais peu à peu L'histoire de l'alpinisme Je découvrais Les lignes invisibles Tracées dans les montagnes Et dont ceux qui les dessinent Se souviennent A jamais Une fissure L'aura sauvé la vie Une cheminée Les a protégés De la foudre Un surplomb Les jettera dans l'abîme J'ai aimé Ces fous Qui marchent au-dessus De leur tête Sur un rêve Dépasser les montagnes Toute la passion Était dans ces lignes J'étais saisie Par la poésie De l'alpinisme Cette joie pure Et lumineuse Qui m'aide à résoudre L'un après l'autre Les problèmes Qui se présentent à moi Écrit Ricardo Cassin De ce qu'il ressent Lorsqu'il grimpe Gravir un sommet Faire son jardin Écrire un livre C'est le courage Et la joie Qu'on y trouve Qui compte Les éditions Guérin Sont faites de cela Michel Penché Studieux Heureux de ce qu'il construisait Avec application Voilà ce qui en fait le prix C'est sans doute pour cela Que j'ai continué Cette petite maison Portait une vie Merci Merci Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada